Générique Les 250 élèves de la commune de Montsinerie en attendent d'un collège en 2008. Les parents d'élèves avaient proposé à la collectivité territoriale de réhabiliter le site désaffecté de la TDF. En attendant, les collégiens vont à Sula pour suivre leur cours. Harry Contou ne se présentera pas à sa proxysection à la tête de la chambre des métiers. C'est Monique Okouyoun Ribal, l'ancienne vice-présidente, qui prendra la tête de la liste, l'artisan et la force de la Guyane. L'élection est prévue en décembre. Enfin, les élèves de l'école élémentaire Eugène Honorien se glissent dans la peau d'un scientifique en cette dernière journée de la semaine de la science. Ils découvrent les vertus du bois de rose à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une ce soir, les préparatifs du congrès des élus de Guyane prévus demain se poursuivent. Le collectif pour la Guyane décollé a rencontré un collège d'élus. À la veille de ce congrès, c'était à la maison des maires en fin de matinée. Seuls les maires de Sinamari, d'Auala Yalimakpo, d'Irakubo, de Wanari et de Roura étaient présents. Le collectif a proposé aux maires un projet de résolution. Car s'ils sont invités, les membres du collectif ne peuvent pas participer directement au congrès, réservé uniquement aux élus de Guyane. Regardez ce reportage de Stéphane Govindin. Le collectif pour la Guyane décollé met en garde les élus de Guyane quant à l'attitude qu'ils devraient avoir lors du congrès de demain à la CTG. Le collectif compte faire entendre sa voix si les élus n'appliquent pas une méthode de travail adéquate. Nous ne sommes pas membres du congrès, c'est-à-dire qu'on n'a pas voix délibérative. Mais nous sommes invités dans ce congrès et bien évidemment, si nous voyons qu'il y a, je ne sais pas moi, une opération en tournant en rang, etc. On ne manquera pas de le faire savoir. Je rappelle que quand même, nous sommes une part de la voix de la population guyanaise. Et c'est à ce titre-là que nous sommes invités demain à la CTG. Pour le président de l'association des maires, David Richer, l'objectif est commun. Il s'agit de travailler pour la Guyane. Demain, c'est là que tout doit se décider. Puisque pour moi, le plus important, ce n'est pas demain. Ce n'est pas le congrès des îlions lui-même. Lui, il va fixer le cadre. Maintenant, c'est après demain. Ce sont les états généraux que l'on va lancer demain, mettre sur orbite demain. Ce sera ça le plus intéressant. Et donc là, il ne faut pas se louper demain sur le choix des commissions, des thématiques. Est-ce qu'elles conviennent à tout le monde ? Oui, non. Et ensuite, sur la manière de déployer les états généraux, les moyens, pas que financiers, mais logistiques, etc. Parce que j'y tiens à ce que les 22 communes soient concertées, pas par mail, mais sur le terrain. Il faudra aller à Camopi, il faudra aller à Saül, il faudra aller à Wanari, trouver les moyens d'y aller, faire la propagande, informer la population qu'elle s'intéresse au projet Guyane. On n'est pas là à dire je veux un lycée dans ma ville. Ce n'est plus ça. On a besoin d'une vraie décision politique. Qu'est-ce qu'on veut pour la Guyane de demain ? Une vraie stratégie. Et cela, cette fois-ci, je crois qu'on va y arriver parce qu'il y aura la population. Et ça, c'est le plus important. La population sera là. Elle a voulu le 28. Elle l'a dit. On veut être associé à tout cela. Il n'y a pas que les élus. Et ça, j'en suis bien conscient. Donc, ça sera un tout. Et j'espère qu'on trouvera tous l'intérêt de défendre notre Guyane et d'avoir un vrai projet. Mais que convienne à tout le monde. Et là, on aura gagné. Pour en parler ce soir, notre invité est Rodolphe Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes le président de la collectivité territoriale. Et en tant qu'hôtel, vous avez convoqué et présideré le premier congrès des élus depuis la mise en place de la CTG. Ce congrès servira à lancer les états généraux qui dureront six mois. Quelles seront les priorités de ce congrès ? Vous avez parfaitement résumé. Il s'agit du congrès des élus, des maires, des parlementaires, des territoriaux. Et ainsi de lancer les états généraux qui font partie des accords de Guyane et qui sont un souhait partagé avec la population de la Guyane. Donc, ça signifie qu'à partir de ce congrès, suite au règlement intérieur qui sera donc voté, car cela est indispensable, car c'est le premier congrès de la collectivité territoriale de plein exercice, ça signifie qu'il y aura véritablement aujourd'hui un forum démocratique, participatif, transparent, véridique auprès de la population. Et donc, j'ai entendu votre reportage. Les maires vont devoir nous donner le calendrier pour recevoir cette caravane de la libre expression. Nous en ferons les synthèses qui seront débattues dans de prochains congrès. Et nécessairement, le projet de société devra aboutir au choix des Guyanais pour leur communauté de destin. D'ailleurs, le collectif pour la Guyane décollé, ils ont rencontré également un ensemble d'élus, dont vous, les deux sénateurs, le député Lénaïc Adam et d'autres élus de la CTG. Aujourd'hui, il y a eu d'autres congrès ici en Guyane. Est-ce que les résultats de ces congrès doivent être jetés aux oubliettes aujourd'hui, lorsqu'on a un nouveau congrès qui se prépare demain ? Alors, pas du tout. Je pense que nos aînés ont bien travaillé. La différence qu'il y a, c'est que cette fois-ci, la population sera totalement conviée sur tout le territoire, de Camoupi, Troisseau, Antekoumpata, jusqu'à Patou et Haute, en passant par Ouanari. Toute la population sera conviée. Ça va représenter un coût. Nous avons prévu déjà le volume de crédit et vous me laisserez donc demain l'occasion de le présenter. Au maire, maintenant, d'afficher leur participation. Mais la différence qu'il y a, voyez-vous, avec les congrès de 98, 99, 2001, 2004, etc., c'est que ce congrès, je le promets, en tout cas, tous les élus que j'ai rencontrés à ce jour, sera un congrès véritablement historique. Il ira jusqu'au bout de la vérité que souhaitent les Guyanais. Et ensuite, nous pourrons véritablement débattre, on va dire, de ce projet de société qui va aboutir nécessairement à une révision statutaire du territoire. Alors, Gauthier Haute, un élu de l'opposition, était sur ce plateau hier, d'ailleurs, sur cette question de congrès. Et il avait dit qu'il aurait souhaité quand même qu'il y ait des personnages, des personnalités de la société civile qui président certaines commissions. Est-ce que vous allez répondre positivement à cette demande, à cette requête ? Alors, pour moi, c'est un débat. Pour moi, ça ne me dérange pas, puisque c'est la société civile qui doit prendre le fait et cause des États généraux. Donc, ça va être l'objet demain de ce vote. Et si dans les commissions, véritablement, aux côtés des élus, des personnalités, des citoyens, souhaitent occuper les fonctions de président de commission, voire de rapporteur, ça ne me dérange pas. L'important, madame, et tous nos compatriotes doivent le comprendre, ce n'est pas celui qui préside la commission. C'est la qualité du rapport, sa pertinence, son efficacité, pour que, véritablement, toutes les résolutions devront après être retraitées par la plénière de la collectivité territoriale et être soumis dans une résolution auprès, donc, du Premier ministre au niveau du gouvernement. Je crois qu'il faut que chacun comprenne qu'il y a une distinction totale entre les assises territoriales proposées par le gouvernement, pour lesquelles nous allons y répondre, mais le Congrès qui concerne les Guyanais, qui est en quelque sorte notre miroir où nous pourrons débattre librement, démocratiquement, et s'exprimer pour le choix des enfants et de l'avenir de ce territoire. L'une des actualités brûlantes en ce moment, c'est sur le projet de loi sur la fin de l'hydrocarbure d'ici 2040. La Société totale a obtenu une prorogation de son permis d'exploration au large de la Guyane jusqu'en juin 2019. Alors, après, que se passerait-il ? Eh bien, déjà, il faut noter qu'à l'époque, les conseillers régionaux avaient été courageux d'attaquer au Conseil d'État la décision concernant la LUM, la fameuse loi de décembre 2000, qui était restée morte, et que ce Conseil d'État nous avait donné justice. La différence qu'il y a, c'est que le gouvernement du président Macron, lui, a pris un simple arrêté de prolongation d'exploration. Donc, aujourd'hui, avec les parlementaires, et bientôt, vous verrez que les sénateurs de Guyane, à la demande que nous faisions sur les rapports qu'on va leur fournir, vont déposer un amendement où nous demandons, d'une part, la mise en place des permis de forage, et ensuite, le retour à la fiscalité par rapport au territoire. Et, je le dis ici publiquement, notre recours au Conseil d'État est toujours présent, nous n'allons pas le retirer, car nous estimons que c'est une question de dignité des Guyanais d'avoir droit à délivrer les permis pétroliers offshore. Je rappelle que le Guyana vient de découvrir 7 milliards de réserves de barils, le Guyana sera demain le Qatar en Amérique du Sud. Les Guyanais n'ont pas le droit de se fermer les yeux sur les richesses potentielles que nous avons au niveau du territoire. Que pensez-vous de ce projet de loi sur la fin de l'hydrocarbure ? Quand on sait que la France ne produit qu'un pour cent de sa consommation, quelle est la valeur de cette loi à vos yeux ? Nous sommes contre. Et c'est pourquoi nos parlementaires vont devoir intervenir. Mais il faut aller par phase. Nous sommes très peu au niveau de l'Assemblée. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui les amendements déposés par nos parlementaires sur la réforme fiscale, sur la continuité au niveau de l'exploration et de l'exploitation, sur la possibilité demain que d'autres permis, par exemple comme Udo, puissent nous permettre de sortir la Guyane de ce développement économique. Donc nous sommes contre. Alors le député Lénaïc Adam, vous le disiez tout à l'heure, milite en faveur du transfert des compétences de l'attribution des permis de minier en faveur de la CTG. Quelle sera la portée pour vous à la CTG de ce transfert de compétences ? Nous l'avons dit, depuis 2012, nous travaillons là-dessus. Je vous rappelle que nous avons enjoint... Qu'est-ce que ça signifie concrètement, finalement ? C'est d'abord pour nous le retour fiscal. Je rappelle qu'un rapport de Bercy stipule véritablement qu'il faut 50 millions à la collectivité pour véritablement asseoir son périmètre de compétences. L'outil de la CTG en termes administratifs, en termes d'organisation du personnel, est un bon outil. Par contre, nous n'avons pas eu de la part du gouvernement de M. Hollande les fonds d'amorçage, les fonds de compensation. Aujourd'hui, Bercy reconnaît qu'il faut 50 millions pendant 5 ans à la Guyane. Donc, ça veut dire que nous devons nous retourner au niveau de nos potentialités. Le cas de l'hydrocarbure est un cas fondamental qui peut conduire à la Guyane d'avoir ce retour fiscal sans prélever la hausse des impôts, mais d'avoir ce retour qui nous permet véritablement d'aménager le territoire. Et c'est la raison pour laquelle la collectivité a toujours été favorable au retour à ces richesses d'exploitation de sorte de potentialité. Aujourd'hui, on parle du pétrole, demain, on parlera de l'orifère, après, demain, on parlera des mines, après, on parlera du bois. Il est important que les Guyanais se saisissent, s'approprient de leurs richesses pour permettre justement à ce territoire de vivre. L'éducation fait également grand débat en ce moment avec des communes qui ne disposent pas de collèges pour leurs enfants. C'est le cas de la commune de Montsinerie. Je vous l'avais deviné. 250 élèves du bourg se rendent à l'école à Soula. Ce qui fait quand même 25 kilomètres, une petite trotte. En 2008, les parents d'élèves vous avaient proposé de réhabiliter le site désaffecté de la TDF, la Télédiffusion de France. Une proposition bien accueillie par la CTG et depuis plus rien. Regardons ce reportage de Pierre Tréfou. À Montsinerie, ce matin, les élèves de primaire rentrent en classe alors que leurs aînés du collège sont obligés de se rendre dans les communes voisines pour aller en cours. Le matin, quand ils se lèvent, ils doivent se lever à 5h du matin pour se préparer, pour prendre le bus à 6h10. Normalement, le chauffeur du bus a changé les horaires. À présent, nos enfants doivent être sur le bord de la route à 5h45. C'est inadmissible parce que quand on les dépose devant le collège, parfois ils se font agresser. On nous a fait des promesses quand nous sommes arrivés à Montsinerie que nous allions avoir un collège dans les années qui suivent. Et là, pour le moment, le collège n'y est pas. Un comble pour la ville quand on découvre le nom des rues du nouveau lotissement. Or, des infrastructures sont déjà présentes. L'ancien site de Télédiffusion de France, situé à quelques kilomètres du centre de Montsinerie, est laissé à l'abandon depuis 2012. Le bâtiment pourrait accueillir 400 élèves et ses 126 hectares de terrain feraient une très grande cour de récréation. Un projet de réhabilitation a même été proposé pour le site, mais il a été classé sans suite. La raison invoquée à cela, c'est de mettre des priorités dans le développement de la Guyane puisque la CTG œuvre dans le développement de la Guyane. Et donc, il y avait d'autres priorités. Et c'est donc rester l'être morte à ce titre. Et se dire qu'un enfant qui a à peine 11 ans, en fait, quand on arrive en sixième, se retrouve du jour au lendemain à prendre des bus très tôt le matin et donc à avoir un rythme scolaire complètement inadapté. Sur un plan éclairage, électricité, tout est fait. Quand on sait qu'un collège, ça coûte à peu près 40 millions d'euros, là, je pense que ça peut enlever une grosse épine du pied des organisations de nos élus en termes de mise en œuvre. Un rendez-vous citoyen aura lieu demain à 16h à la mairie de Montsinéry. Les habitants de la commune pourront rencontrer le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, et œuvrer pour l'ouverture du collège. Je lui dirais, bon, monsieur Rodolphe, écoutez, les enfants, c'est l'avenir de la Guyane. Il faut vraiment se bouger pour les jeunes. Alors, on va aller à Rodolphe Alexandre. Que pensez-vous de tout ça ? Qu'avez-vous à répondre à ce parent d'élèves ? Alors, je lui réponds qu'il y a malheureusement des contre-vérités ou peut-être des manipulations qui sont orchestrées. C'est un peu comme la diabolisation de ce congrès demain. On est tellement sceptiques que finalement, on finit par en avoir peur. Je dis à ce monsieur que demain, samedi, après le congrès, je serai aux côtés du maire et de la population pour leur dire qu'il n'y a pas de projet caché dans les tiroirs ou qu'ils sont mis en indifférence. Moi, ça fait un an et demi que je suis à la CTG. C'est une compétence qui ne me revenait pas. Vous avez dit 2012, sur laquelle maintenant, j'ai mis emploi entre l'extension, la modernisation, la construction des trois nouveaux collèges. Lundi, je vous inviterai pour la notification qui sera faite pour les trois lycées qui seront apportés aux maîtrises d'ouvrages déléguées SEMSAMAR et SIMCO. Dans le cas d'espèce, demain, je dirai à monsieur le maire, et il le sait déjà parfaitement, que je suis favorable à son projet. Maintenant, il faut que nous mettions en place la maîtrise d'ouvrages déléguées, que nous mettons en place la faisabilité. Et j'en ai même déjà parlé à monsieur le recteur qui s'apprête avec moi à faire une visite. Donc, à partir de demain, on va considérer que le starter sera mis. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut savoir d'ici combien de temps ce collège pourra reprendre vie dans cet ancien bâtiment ? Je vais vous dire, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de, on va dire, d'efficacité, il ira très vite, parce que le bâtiment a déjà été expertisé par mes services. Donc, à partir de moi où il sera expertisé, il faudra le réhabiliter, il faudra le vider de tout ce qu'il a à l'intérieur, le moderniser. Et ça va ranger tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça va désengorger le collège de Macoria, qui pourra donc accueillir d'autres élèves. Ça va nous permettre de faire des économies par rapport au transport que les parents ont souligné. Et ça va permettre aux enfants d'avoir un lieu à proximité de leur domicile. Donc, tout le monde y est gagnant. Simplement, il fallait du temps. Et donc, aujourd'hui, n'oubliez pas que... Le 2008 à présent, ça avait quand même bon bout de temps. Mais je n'étais pas là, madame. Je n'étais pas là. Je n'étais pas au département, moi. Il faut aller chercher maintenant les archives. Ça fait un an et demi. En un an et demi, je vous promets, trois lycées qui vont sortir, et deux collèges, celui de Cayenne, celui de Montjoli. Donc, celui de Monsignerie sera peut-être même le premier qui va sortir parce que, véritablement, mes services sont emballés par, comment dirais-je, le challenge qu'il aurait occasionné. Et M. le maire sait très bien que son projet figurait déjà au niveau de l'EFPAG dans le cadre du chemin à réhabilité. Tout le monde y est gagnant. Donc, autrement dit, demain, pour moi, ce sera une réunion de réconciliation et une réunion qui portera maintenant le starter et le calendrier des travaux qui seront donc amorcés. Rodolphe Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation. Et dans le reste de l'actualité, Harry Contou, président sortant de la Chambre des métiers, ne se présentera pas à sa propre succession. C'est son ancienne vice-présidente, Monique Okou-Youn-Ribal, qui portera la liste artisan et la force de la Yuyane. L'élection devrait se tenir en décembre prochain. Harry Contou était au micro de Gail Ouassim. Alors, je figure sur la liste, mais je ne suis pas tête de liste parce que j'ai choisi de me mettre un peu en retrait pour toutes les bonnes raisons. Ensuite, j'ai une vice-présidente qui a fait preuve de capacité à prendre la direction. Donc, je l'accompagne sur la liste à être présidente de la Chambre des métiers de la Guyane. D'accord, c'est madame ? Madame Okou-Youn-Ribal-Monique. Et si on est élue, ce sera la deuxième femme à une deuxième chambre des métiers de la Chambre consulaire. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour la Guyane. Elle sait faire et elle a tous les profils pour être une très bonne présidente. L'apprentissage devrait trouver une place beaucoup plus importante dans le paysage économique de la Guyane. Aussi, l'artisanat, qui est normalement le plus gros employeur du département, de la région, devrait être mieux reconnu au niveau des instances. Et ça, c'est un gros regret que j'ai. Les sinistrés de Saint-Martin, hébergés dans les hôtels à proximité de l'aéroport d'Orly depuis plus d'un mois, sont arrivés ce matin au château Coal-à-Forêt. Les 170 Saint-Martinois seront relogés temporairement dans ce grand domaine de l'Oise en attendant de trouver une solution pérenne. Située à une quarantaine de kilomètres de Paris, nous sommes allés à la rencontre des habitants de cette petite commune pour recueillir leurs ressentis. Regardez ce reportage de nos correspondants à Paris. Ce quart n'est que le premier d'une série de trois. Les 170 Saint-Martinois vont enfin pouvoir poser bagage loin du vacarme de l'aéroport d'Orly. Sonia et ses compagnons de fortune sont soulagés. Nous sommes rassurés parce qu'il y a les gendarmes et d'autres personnes qui nous entourent. Donc je vois pour moi que la vie commence à changer. Les enfants vont pouvoir aller à l'école. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne aventure. Une bonne aventure qui se passe dans cette petite commune de Coal-à-Forêt dans l'Oise. Ce village compte moins de 4000 habitants mais beaucoup se sont mobilisés pour accueillir ces rescapés dont les petits commerçants comme Pauline qui a vécu deux ans à Saint-Barthélemy. C'est nouveau ça ? Oui, c'est des petites figues au foie gras, date au foie gras et de bonbons. On est ravis. Il y a eu des choses de fête dans les écoles. Ils ont essayé de récolter des livres, des bouquins, des choses pour l'école. Les enfants ont fait des dessins pour eux. Donc c'est très sympa. On est très contents qu'ils arrivent à Coal-à-Forêt et on espère qu'ils vont se plaire et que ça va les aider pour se relancer. Se relancer et être accompagnée. Jacqueline est née ici. Pour elle, accueillir au mieux les Saint-Martinois, c'est un devoir citoyen. C'est tout à fait normal. On essaye d'aider les autres. Il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser aux autres. Quand il faut quitter sa ville, en laissant tous ses souvenirs, la famille, etc., je pense que ça doit être terrible pour ces familles, surtout avec les enfants. Les enfants pourront retourner sur les bancs de l'école d'ici lundi prochain. Les familles resteront au château jusqu'à fin décembre, le temps de trouver un logement pérenne et de s'acclimater à leur nouvel environnement. Ce vendredi 13 est la journée nationale du réserviste en Guyane. Comme en Guadeloupe, cette voie suscite l'engouement des jeunes. C'est pour cela que les militaires du camp du Gommier ont couplé cette journée du réserviste avec celle de la défense et de la citoyenneté. Regardez ce reportage de Nathalie Dunane et de Patrick Curie. La journée des réservistes met à l'honneur les citoyens qui ont décidé d'accorder une partie de leur temps libre au service de la nation. Cette journée a pour but de faire connaître la réserve et ses missions. Cette journée nationale des réserves permet à la fois de sensibiliser les jeunes au métier de la défense et également montrer que la réserve existe. Il n'y a pas que l'engagement dans l'armée d'actifs. Et ça permet aussi cette journée, au travers d'autres manifestations, de sensibiliser les employeurs sur la réserve. 60% des réservistes exercent une activité professionnelle. Ce sont des personnes extérieures à l'armée ou d'anciens du corps militaire voulant servir autrement. Après 25 ans d'armée d'actifs, j'ai décidé avec ma famille, c'était un choix personnel, de m'arrêter ici sur la belle île de Guadeloupe. Mais toujours passionnée par l'armée, j'ai choisi de rester et de servir en tant que réserviste. Donc là, depuis le 3 novembre 2016, je sers l'armée. J'ai intégré les unités de réserve il y a un peu plus d'une vingtaine d'années parce que j'avais ressenti le besoin de participer à la promotion de l'esprit de défense, de pouvoir agir pour mon pays. Pas forcément sur une prise en charge qui soit toute l'année, mais qui me permette aussi d'avoir une activité à côté, annexe, une activité professionnelle. Et l'avantage de la réserve opérationnelle, c'est que l'on peut mener de front les deux carrières, une carrière civile et une carrière militaire. En Guadeloupe, on compte au sein du 33e RIMA, 80 réservistes. L'armée souhaite doubler ses effectifs. Éducation à présent avec des élèves qui, le temps d'une journée, se sont glissés dans la peau d'un chercheur. Les élèves de CM1 de l'école élémentaire Eugène Honorien ont reçu la visite du docteur Nadine Amuzon, chercheur spécialiste en bois. C'était à l'occasion de la clôture de la semaine de la science. Regardez le reportage de Galoisim. L'ambiance est studieuse pour ces apprentis chercheurs, sélectionnés parmi une vingtaine de classes pour participer au projet lancé par le CIRAD Guyane. Dans le cadre de la semaine de la science, ces élèves ont pu découvrir le métier de chercheur du CIRAD en s'exposant à un cas pratique pendant une semaine. C'est une approche qui leur montre le métier de chercheur. Un métier de chercheur, ce n'est pas forcément une personne en blouse qui a de la fumée autour de lui, qui est dans un laboratoire de chimie. Donc là, on voulait leur montrer les différentes étapes. Donc ça commence par une question, on leur pose une question et à eux de développer des stratégies pour pouvoir y répondre. Donc d'abord des hypothèses, après la mise en place d'expérimentations et enfin les conclusions d'après les observations sur ces expérimentations. Entre questionnement et expérimentation, notamment sur les questions liées au bois de rose, les élèves recevaient la visite de Nadine Amuzon, chercheuse spécialiste du bois. Plusieurs défis ont été formulés assez jeunes pour qu'ils se confrontent à la réalité du quotidien d'un chercheur. Ce qui était intéressant, c'était de mettre un peu cette notion de suspense, c'est-à-dire de se voir à travers un écran, de leur donner des défis, c'est-à-dire qu'ils s'approprient les questions que je leur pose et qu'ils mettent en place des petites expériences, qu'ils soient confrontés un peu à notre réalité de chercheur, de façon à ce qu'ils puissent véritablement vivre ce que c'est qu'un chercheur. C'est se poser des questions, c'est conduire des expériences, c'est analyser ses résultats et d'en discuter tous ensemble. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En conclusion de la semaine de la science, ces apprentis chercheurs repartiront satisfaits du travail accompli. Le Pôle Espoir de la Guadeloupe a obtenu aujourd'hui officiellement le label site d'excellence pour sa filière féminine. Le Pôle Espoir va pouvoir accueillir des jeunes handballeuses de Martinique et de Guadeloupe, mais aussi de Guyane. Regardez ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. 12 jeunes filles âgées de 14 à 17 ans composent ce site excellence anti-Guyane, dont l'objectif est de former des handballeuses de haut niveau pour intégrer des équipes professionnelles, mais aussi les équipes de France. Sur ces 12 joueuses, 6 de ces joueuses sont déjà un petit peu dans la filière de haut niveau. Il y en a deux qui sont dans cette filière sur l'équipe de France jeune et quatre qui sont dans la filière sur l'équipe de France cadette. Et notre rôle à nous, c'est de continuer à perfectionner ces joueuses en liaison avec la nationale et de faire en sorte que les six autres puissent atteindre ce niveau national. Avec un cadre scolaire adapté, ces joueuses ont un à deux entraînements par jour, un nouveau rythme de vie pour ces jeunes filles. C'est différent parce qu'en Guyane, on n'a pas vraiment de structure adaptée pour le handball, donc ça m'a fait beaucoup de plaisir d'être acceptée ici. Et donc je profite, je prends en compte la possibilité que j'ai. Les entraînements sont intéressants, les quatre grands aussi. À des moments, c'est assez compliqué, mais ça va. Il y a beaucoup de travail, mais après on sait pourquoi on est là, donc c'est à nous de faire les efforts pour bien travailler, pour aller sur notre projet. Pour Éric Barada, entraîneur de l'équipe de France à prime et responsable fédérale de la filière féminine, l'ouverture de ce site Excellence était essentielle. L'apport des Antillais dans les performances du sport français, ce n'est pas la peine d'y revenir, tout le monde le sait. Dans le handball féminin, l'actualité récente à travers deux jeunes Guadeloupéens, championnes d'Europe, moins de 19 cet été, sous ma coupe, Méline Nocandi et Jeannela Blombou, montrent à quel point l'apport du handball féminin Antillais est important dans la performance du handball français. Donc bien évidemment, on a le souci d'avoir ici des jeunes filles qui soient dans les meilleures conditions possibles. Et puis surtout, le fait de regrouper les meilleurs nous permet d'avoir un groupe d'entraînement de qualité et donc d'éviter d'envoyer ces jeunes filles de manière précoce en métropole pour qu'elles y trouvent les conditions d'entraînement. Donc ça leur permet d'asseoir plus longtemps dans leur environnement familier la performance. Et pour moi, c'est une bonne chose. Pour le moment, seul le pôle espoir de Guadeloupe détient le label Excellence pour la filière féminine aux Antilles Guyane. Et puis le président de la République, Emmanuel Macron, sera l'invité du journal télévisé de TF1 dimanche. Vous pourrez suivre son intervention en direct sur ATV Guyane à 15h et en rediffusion à 19h. C'est la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Les 250 élèves de la commune de Montsinerie en attendant le collège. En 2014, les parents d'élèves avaient proposé à la collectivité territoriale de réhabiliter le site désaffecté de la TDF en attendant les collégiens Vantasoula pour suivre leur cours. Harry Cantu ne se présentera pas à sa propre succession à la tête de la Chambre des métiers. C'est Monique Oyu Okuyoun Ribal, son ancienne vice-présidente, qui prendra la tête de la liste. Enfin, les élèves de l'école élémentaire Eugène Honorien se glissent dans la peau de scientifiques. En cette dernière journée de la semaine des la sciences, il découvre les vertus du bois de rose. Nous en parlions dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Vous qui nous suivez sur notre Facebook Live, merci aussi à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada